Hello les amis, comment allez-vous ? C'est PokéPaul, je suis ravi de vous retrouver à la maison. On joue à domicile aujourd'hui, car vous le savez, les dernières vidéos ont été tournées sur des lieux différents. On a eu le box vrai gardien du pouvoir avec la bande à Montargis. Et ensuite, il y a eu la vidéo du vlog qui est sortie il y a quelques jours sur le TGS de Toulouse, donc à Toulouse. Et là, on se retrouve à domicile pour une petite ouverture. Je vais vous montrer tout de suite ce qu'on va s'ouvrir, ça va être super sympa. Donc, on va ouvrir un display Origine Antique XY que j'ai acheté d'ailleurs lors du TGS à Toulouse, donc chez Relique TCG. Donc, on est sur un display japonais Origine Antique contenant 20 boosters. Et donc, dans cette extension, il y a vraiment de magnifiques choses à ouvrir. D'ailleurs, vous vous souvenez, pendant le vlog du TGS, on a ouvert 5 boosters Origine Antique justement qui sortaient de la box Pikachu Poncho. Et du coup, je me suis dit, waouh, mais je crois avoir vu un item qui traînait sur un stand au TGS. Et voilà, j'ai acheté ce display parce qu'il y a de très très jolies. Tu es allé chercher là sur des Full Art X en japonais. Je vais vous montrer ça tout de suite sur Pokécard X. On va regarder ensemble un petit peu ce qu'il y a à drop. Donc voilà, il y a les Kho avec le petit C bien évidemment, les Unko. Donc, je peux vous montrer rapidement un petit peu les illustrations. Allez, on va aller en chercher une jolie par exemple pour aller, ce magnifique Entei en Unko. Et d'ailleurs, je tiens à dire que vous savez, là, sur Violet et Ecarlate, on va retrouver en français le contour gris comme sur les cartes japonaises. Voilà, ça avait été annoncé. Et on retrouve aussi les X sur Violet et Ecarlate. Donc ça revient. Donc voilà, ça va être un petit reminder. Voilà, on va regarder un petit peu ça ensemble sur cette extension. Mais voilà, on va retrouver des choses un petit peu similaires de ce qui s'est fait par le passé. Donc, en banger, moi, j'avais sorti sur le vlog le Junko X qui est une X qui n'est pas Full Art. Elle est toute lisse, la surface est lisse. Voilà, il y avait ça qui était très sympathique, c'est quand même une très jolie carte. Et derrière, sinon, ce qui va nous intéresser, bien évidemment, c'est les gros gros hits qui sont désignés par les lettres S, R, U, R. Donc ça, c'est vraiment les ultra rares. Il y a deux dresseurs, on aimerait bien ne pas tomber dessus. Moi, j'aimerais qu'on aille chercher le Lugia X Full Art. Elle est magnifique. Donc, il y a celle-là. Après, il y a les gold. On a le Kyogre, incroyable. Le Groudon, magnifique aussi. Le Rayquaza. Et il y avait avant aussi un tyrannosif, méga tyrannosif X. Voilà, ce qui est allé chercher de sympa. Bien sûr, après, toutes les cartes nous feront plaisir. J'espère qu'on va avoir du lourd. Ça fait longtemps qu'on n'en s'est pas fait une petite ouverture. On va aller voir tout de suite ce qu'il y a dedans. On va s'ouvrir, ça, j'ai une paire de ciseaux. Allez, c'est parti. On va tout ouvrir, bien évidemment, ensemble. J'espère qu'on va aller chercher du lourd. Est-ce que je vais avoir la main chanceuse aujourd'hui ? Il y a cinq cartes, je crois, par booster. On va regarder en ouvrant le premier. On va bien voir. Tac, nickel. Voilà, le petit display. On va se mettre ça de côté. Et nous, ce qui nous intéresse, du coup, c'est les boosters. Donc, il y en a bien 20. 6, 7, 8, 9, 10. On va se faire de pile. Et puis, alors moi, je ne suis pas très doué avec les boosters japonais pour les ouvrir. On va essayer de les ouvrir sans la paire de ciseaux. Allez, est-ce que ça vient ? Oh oui, ça vient. J'ai l'impression que ça vient. Allez, nickel. Il y a un pack trick. On va regarder sur le premier booster et je ferai le pack trick ensuite pour les prochains. Oh là là, on commence avec... Non, c'est une commune. Ok. C'est vrai qu'en même temps, on a un petit peu ce côté un peu TG sur les extensions récentes. Donc, je ne savais pas si c'était potentiellement une ultra rare. Allez, donc là, on commence avec un apyrini, je crois. Sans dire de bêtises. Alors là, je ne vais pas avoir tous les noms en japonais. Je suis désolé. Pardonnez-moi. Par avance. Ensuite, en commune. Donc là, deuxième. Un petit évoli. Derrière, encore une commune. Je n'ai pas le nom. L'Unko. Kaorin. Et une Unko Trainer. Ok, donc ça commence avec un petit booster avec rien. On va enchaîner avec le deuxième sans plus attendre. C'est parti. Ouh, très joli. Petit persian en commune. Ensuite. Et bah, l'autre Pokémon. C'est peut-être apyrini. J'ai un doute. J'avais dit quoi. Donc, c'était peut-être son évolution tout à l'heure. On enchaîne avec... Oh, Balbuto. Magnifique. Je crois qu'on a déjà un banger, les amis. Je crois qu'on a déjà un banger. Vous avez vu, ça brille. Ça brille très, très fort. Écoutez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre derrière. Ok ? On va la mettre ici pour se garder la surprise, les amis. Aïe, 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 aïe. Ça commence très, très fort. Je crois que c'est une gold, les amis. Aïe, 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 aïe. On a... Eh bien, c'était maintenant. C'est la gold. Oh ! Le méga-réquaza X. Let's go ! Incroyable, les amis. De drop ça. On a une des plus rares. L'UR, les amis. Boum. Aïe, 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 aïe. Méga-réquaza X. Ça, c'est du très, très lourd. On n'était pas prêt à ça. Magnifique. La carte est très propre, bien évidemment. Sur le japonais, il n'y a pas de souci là-dessus. J'en tremble. J'en tremble comme une feuille morte. Elle est incroyable. Waouh, 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 waouh. Maman, ça commence très fort. On a sorti la secrète au deuxième booster. C'est incroyable. Et franchement, on ne peut limite pas espérer mieux comme drop. Vraiment. Si on regarde encore de nouveau. Donc, il y avait le Kyogre. Il y avait le Groudon. Le méga-réquaza. C'est une SR, le Luga ? Peut-être qu'on peut aller chercher une SR en plus. Oh là 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 là. Bon, je crois décidément que la chance est en train de revenir pour moi sur le vintage. Magnifique. Je suis ravi. On va la laisser par ici. Puis, on va enchaîner avec la suite. Franchement, on peut tout avoir maintenant. Vraiment, ce n'est pas que je m'en fiche. Mais on a tiré le gros, gros hit. Et ça, franchement, c'est génial. Je suis ravi d'avoir sorti ça avec vous. Ici même. Du coup, c'était l'avant-dernière. Donc, si je ne dis pas de bêtises, on met juste une devant. Voilà. Alors, on a une petite trainer avec le Junko. Très, très joli trainer. En commune. Le Cepiatros. Je n'ai plus son nom. Je ne vais pas dire de bêtises. Un petit tarsal. Et derrière, une Unco. Un dresseur. Un casque doré. Allez, on va enchaîner. Un plaisir vraiment d'ouvrir du vintage japonais. Du semi-vintage. C'est vraiment super cool. Je vous conseille de vous faire ce genre de plaisir. C'est encore abordable. Vraiment. Pour vous dire, un display, on est entre 400 et 500 euros. Avec 20 boosters et de magnifiques hits à aller chercher comme ça. C'est incroyable. Allez. On y va. Le petit joli floor. Les Arby. Je crois qu'il y a quelque chose encore. Je crois qu'il y a quelque chose, les amis. On a une commune. C'est le Miaus. Et derrière, est-ce que vous êtes prêts ? Oh, le Junko. Le Junko X que j'avais déjà sorti. Deuxième Junko. C'est une RR. Elle se place où ? Ouais, c'est une rare. C'est une rare. Magnifique. Eh bien, on prend. On est content. Allez, j'enchaîne. Allez, c'est parti. Let's go. Oh, le Aqualie. Magnifique en commune. Un Porygon. Je ne l'ai pas. J'ai l'impression que c'est l'évolution. Ce n'est pas le Relicante. L'évolution du Frou Sardine. Et derrière, une rare. Oh, le Viridium en holographique. Petit Viridium en holo. Ok, ça fait plaisir. Petit holo. Allez. Oh, un Pyrax en Unko. Un Porygon. Du coup, forcément, il y a peu communes que j'ai prises. La peu commune est derrière. Que j'ai prise derrière. Et là, ce sont les communes. Un Axoloto. Misterbe. Allez, est-ce qu'on a quelque chose ? Encore une holographique. Let's go. Super. Oh, une belle. Une belle. C'est comme une TG, en fait. C'est le Porygon. Très joli. 4 hits. On n'est pas encore à la moitié. Il reste encore 14 boosters. On a déjà sorti. Une holo. Une Axe. Une TG. Entre guillemets. En tout cas, c'est une rare. Et puis, l'ultra rare. La méga requatza. Axe. J'aimerais bien qu'on sorte le Lugia. Quand même, le Lugia Axe. Aïe, 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 aïe. Il y a d'autres belles choses à sortir. Mais ça, ce serait vraiment banger. Ouh. Une peu commune. Très joli. Le Marest. Mimigal. Terral. Et une Enco. Un Dresseur. Allez, on va enchaîner. Et c'est parti. Ouh là là. Il y a quelque chose encore, les amis. Le petit Raflésia. Balbuto. Ténéfix. On adore ce Pokémon. Surtout dans Axe Deoxys. L'illustration est incroyable. En commune, je ne l'ai plus. Qu'est-ce que ça va être, les amis ? On va regarder ça ensemble. Et. Oh ! Lugia Axe. Magnifique. Oh là là là. Mais c'est incroyable. Le display. Mamma mia. Aïe, 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 aïe. Mais c'est incroyable. Insane. Elle est sublime. Je vais stiver tout de suite la carte. Alors, ce n'est pas la full art que je souhaite avoir. Mais franchement, d'avoir cet axe. Il y a tellement d'autres axes à avoir que là, franchement, c'est magnifique. Po, po, po. Là 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 là. Vraiment, je suis touché par les dieux Pokémon en ce moment. Parce qu'il faut savoir que j'ai sorti. Enfin, j'ai sorti. Monsieur Pokémon sur un de ses lives. Sur Vox m'a sorti un Aligature de Néogenesis. En édition 2. Sorti de Booster. Donc là, je flotte dans les airs pour le moment. Allez. On commence avec un Porygon. Le Cepiatros encore, je crois. Mimigal. Et le Evoli. Et derrière, une Unko. Et donc, c'est une Hyper Ball. Allez, dernier Booster de la première pile. Allez, c'est parti. J'ai hâte de voir ce que nous réserve la deuxième partie. Puisque déjà, pour le moment, c'est super. Allez, une Unko Dresseur. Le petit Pokémon sous-évolutif du Farfaduvet. Farfaduvet. Un Métang. C'est pas Gringolème, celui-là. J'ai un doute. Et derrière, une Holographique encore. Oh ! Métallos holographique. On a eu le Métang. Et on a le Métallos. Oh là là, je l'adore ce Pokémon. Vraiment. En tout cas, franchement, pour le moment, je suis ravi de cette ouverture. Elle est incroyable. J'espère que vous allez adorer. N'hésitez pas à dire en commentaire votre illustration préférée, les amis. Allez, on prend la dernière. Oh ! C'est un Regileki. Regice. Pardon, Regice. Le Magikarp. Motisme. Les Arby. Très jolie, d'ailleurs. Cette illustration, on l'a eue tout à l'heure. Mais je tiens à souligner qu'elle est vraiment très belle. Encore une Holographique. Ce ne serait pas Ntei. C'est rouge. Allez. Oh là 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 ! Mitsu, Hiro Arita, les amis. Mais c'est dingue. Quel display incroyable. Oh là 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 ! Ma mania. C'est magnifique. Magnifique. Je suis... Ah, mais ravi, ravi, ravi. C'est une rare. Mais regardez les rares qu'on a eues. Voilà, pour le moment, la très belle rare qu'on a eue, ça va être le Ntei et le Metalos. Allez, il reste quelques boosters encore. Franchement, on vit un moment incroyable. Incroyable, il faut le dire. Si on sort un Lugia, on est vraiment au maximum. Franchement, on ne pourrait pas faire mieux. C'est impossible. Léviator. Ah, il y a un très beau Léviator que je vous ai montré tout à l'heure. Allez chercher. Ortide. Ouh, c'est une commune. Le Balbuto. Et derrière, une Unko. C'est donc, on dirait un Zarbi. Oui, c'est un Zarbi. C'est le Zarbi. Oh, j'imagine. Allez, allez. Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est un tout petit peu plus de la moitié du display. Et quel plaisir de se dire qu'il reste ces boosters à ouvrir après avoir tiré tout ça. Bon, je n'aurais pas pu rêver mieux. Je suis très content de l'avoir pris, d'avoir fait ce petit craquage parce que ça va faire une belle vidéo. Quel plaisir, ça va partir en gradation. Et voilà, peut-être que je vous ferai gagner une carte d'ailleurs, les amis. Pourquoi pas ? Allez, on va vous faire gagner une carte. Qu'est-ce qu'il faudra faire ? Je réfléchis. Je vais réfléchir pendant qu'on regarde les autres boosters. Et puis, je vous ferai gagner une carte dans cette vidéo. Kaorin, Porygon. Oh là là, le pyroli magnifique. Le miaousse. Et derrière, encore un hit. Encore un hit, les amis. Allez, on va regarder gentiment. On va regarder gentiment. Oh là 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 là. Oh my god. Mega Faramp X. C'est pas une foulard, c'est une RR. Donc là, RR. On en a eu, tout à l'heure, on a eu le Lugia. Donc là, oui, on est à deux X. Zex, on a eu trois X. Ouais, mais non, franchement, c'est très propre. C'est très, très propre. Allez, de toute façon, il reste des boosters à ouvrir. On peut avoir encore de belles surprises. C'est un bonheur. Et voilà, en plus, regardez, en Unko, un Metalos. Je la voulais aussi. Qu'est-ce que vous voulez que vous dise de plus ? Je vais la sliver juste après. Apirene. J'ai un vrai doute avec ce Pokémon. En français, j'aurais fait bien évidemment. Mais c'est bien sûr. Mais là, je ne sais plus. Muplodocus, je crois. Ou alors, c'est son évolution. Non, c'est Muplodocus, je crois. Un Misterb. Une Unko, je crois que c'est terminé. Ouais, c'est terminé. OK. Ah là 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 là. Le Lugia. Non, mais avoir le Lugia, le Megarekwaza, c'est génial. Le Ntei en holographique. Allez, un Lugia full art pour couronner le tout. Et là, franchement, on peut. Moi, j'allais dire mourir tranquille. Mais bon, on ne va peut-être pas abuser. Mais vraiment, on pourra être très, très, très satisfait de cette ouverture exceptionnelle. Une de mes plus belles ouvertures. Même ayant ouvert pas mal de booster vintage. Là, franchement, ce tirage est magnifique. Ça me fait vraiment quelque chose. Allez, une rare. C'est une holographique. C'est de couleur électrique. Ce ne serait pas le Voltali ? Oh là 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 là, Voltali holographique. Magnifique. Aïe, 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 aïe. Et vraiment série exceptionnelle. 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 Allez, il reste 5 boosters. On y va. Est-ce qu'on est capable de le faire ? Est-ce qu'on peut aller chercher cette dinguerie ? Je suis sûr qu'on peut aller faire une dinguerie. Franchement, j'y crois vraiment. Allez. Le Relicante. Du coup, si c'était Tarsal, c'est Kirlia. Mimigal. Allez, on y croit. Une Unko. Et une énergie électrique. Un petit peu de type ténèbre. Enfin bon, c'est une énergie électrique. 4 boosters, les amis. Allez, on en veut encore un. On ne veut pas s'arrêter là-dessus, franchement. Peut-être une cinquième. Ce serait vraiment très chouette. Il reste 4 boosters pour rêver, les amis. Et un dresseur. Le Tenefix. Farfaduvet, cette fois-ci. Le Terral. Une Unko. Raflésia. Ok. Allez, 3 boosters. On y croit encore. C'est parti. Oh, magnifique. Une sorte de lien spirituel. Donc, Tyra nocif. On a vu la même avec le Junko. Très joli. Très belle extension. Axoloto. C'est Piatros. Golemastok. Et en Unko, le Hentai. Magnifique. Petite Unko. De booster. Là, on s'approche de la fin. Est-ce qu'on va encore sortir quelque chose ? Il ne reste plus que de booster. Ça va être tendu. Un petit Louga quand même. Ce serait très chouette. Allez, trainer. Magikarp. Je ne sais plus du coup. Une commune. Ah, magnifique. On l'a eu tout à l'heure déjà. Et en Unko, le Regice. Allez, dernier booster. C'est là qu'il faut y croire. C'est maintenant que ça doit se passer, les amis. Allez, est-ce qu'on peut aller chercher encore une dinguerie ? Je ne sais pas. Ça n'a pas l'air de gondoler. Je ne veux pas spoil. Evoli. Pyronie. Je ne sais plus comment il s'appelle celui-là. En commune, le Persian. Et une R. Oh, on finit avec une holographique. Alors, ça doit être celui-là, le Muplodocus. Tout à l'heure, j'ai peut-être dit une bêtise. Non, c'est l'évolution peut-être du Muplodocus. Bon, j'ai un doute. Ce n'est pas grave. Petit holo. Ce n'est pas là-dessus qu'on aurait aimé terminer. Est-ce qu'on va se plaindre ? Est-ce qu'on a le droit de se plaindre là ? Non, non, non. On n'a pas le droit de se plaindre. Vraiment, regardez. On a sorti une, deux, trois, quatre holographiques. Une, deux, TG. Voilà, on les appellera des TG. Ça, c'était une Unco. On ne compte pas. Et derrière, on a sorti une RR. Junko X. On a sorti le Mega Faramp X. On a sorti le Lugia. Franchement, incroyable de sortir un Lugia. Là, ce n'était pas fait. On n'était pas obligé de sortir une UR ni une SR, d'ailleurs. Et mon cœur balance. S'il avait fallu choisir entre le Lugia X, entre celle-là et celle-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça reste un Rayquaza. C'est un méga Rayquaza. Et puis, c'est la carte la plus rare à avoir avec le Groudon, avec le Kyogre. Ravi. Vraiment, vraiment ravi. Et voilà, les amis. C'était vraiment un plaisir de partager cette vidéo avec vous. Je vous retrouve très vite, du coup, pour du contenu sur la chaîne. Il y a une vidéo qui va sortir très prochainement sur GCC Graded Card Center. A de vous retrouver pour de nouveaux événements. Voilà, je sais qu'il y a d'autres beaux événements à venir, dont le gala. Par exemple, je pense au gala. Ça, ça va être vraiment très chouette. C'est en avril. Ça va arriver très, très vite. Et puis voilà, on vous prépare du lourd pour l'année 2023. Restez fidèles à la chaîne. Merci encore pour votre soutien. Et c'est ciao ! Vous êtes restés jusqu'à la fin ? Vous avez bien fait, parce que j'ai totalement oublié de vous dire ce qu'il y aurait à gagner pendant la vidéo. Du coup, ce petit pourrigon holographique est à remporter. En laissant un petit commentaire sur cette vidéo. On organisera un petit tirage au sort, comme d'habitude, dans les semaines à venir, après la sortie de la vidéo. Voilà, c'est tout pour moi. Et c'est ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501